Trois messieurs et une dame, deux couples qui ne sont pas entièrement normaux, je vous l'accorde, mais qui sur le plan radiophonique donnent de bons résultats, la dame charmante et que nous avons le plaisir d'avoir amené peu à peu à la gaudriole, Françoise Xenakis, un grand professionnel de l'audiovisuel que nous avons également contribué à dégeler juste d'un euphémisme. Quand sa femme nous l'a amené il y a une dizaine d'années, il n'avait jamais raconté publiquement une histoire salace. Aujourd'hui c'est le champion du genre, Léon Zitrone. La plus belle voix des grosses têtes, je pense que tous les connaisseurs seront d'accord, c'est celle de Jean-Jacques. Ça se travaille un organe comme ça ? Au début, quand on est plus jeune, c'est ce qu'on appelle placer une voix. Dès que j'étais au cours, c'est ce qu'on m'a... Quand vous étiez bébé, ça devait faire une drôle impression. Oui, en grave, ça fait curieux. Non mais on me faisait travailler les choses qui n'étaient pas pour moi, si vous voulez, puisque je suis plutôt fantaisif, plutôt. Mais on me faisait travailler les nuits d'octobre, les bucets, des trucs comme ça, des voix placées, des trucs comme ça. Vous avez une voix à faire, le commentaire de la revue du 14 juillet. Oui, oui. Léon vous donnera quelques recettes. Je donnerai quelques recettes, quelques renseignements, mais il peut le faire. Et même votre documentation qui est toujours la même, je crois, ça change peu. Elle change tous les ans. Enfin, ça ne me fait rien. Bon, il y a toujours des avions, des fantassins. Oui, c'est pas lui-même. J'aperçois un régiment d'Écossais, oh que c'est curieux, avec leur jupe et ce gros machin poilu qui bat entre leurs jambes. Vous avez dit ça, Léon ? Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est Lise et Lina qui a dit cela au couronnement de la Reine d'Angleterre en 1952 à la Radio Française. Bonne réponse de Léon Zidro. Il paraît qu'ils ne mettent pas de slip. Vous l'avez entendu dire aussi ? Oui, oui. J'ai vu. Moi, je l'ai vu également. Et vous savez pour comment ? Il avait des chaussures vernis. Ah, oui, oui. Ça reflétait. Oui, oui. Ça fait miroir. Bonne réponse de Philippe Bourbon. Mais est-ce qu'on sait pourquoi il ne porte pas de slip ? Parce qu'ils sont très avants. Oui. Ils ont fait casser. Non, parce que ces parties-là doivent rester au frais. C'est pour ça que les Anglais ont des shorts très grands, de manière à ce que tout ce qui est extérieur, comme le taureau, reste au frais. Ah, vous croyez vraiment ? Qu'est-ce qu'appelez-vous le taureau ? C'est pour la ventilation. Oui, tous les organes génitaux, les animaux sont à l'extérieur. Pour ne pas avoir la température intérieure. Et les Anglais, qui aiment beaucoup les animaux, ont repéré ça. C'est pourquoi les Écossais sont en juge avec le Sphinx Wounds qui balade. Et les coloniaux anglais ont des grands shorts, de manière à ce qu'à l'intérieur, ça puisse se porter. Pourtant, il y a des hommes qui ont le sexe à l'intérieur, m'a-t-on dit ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Je sais. Bon, que ça ne me fasse pas oublier de vous présenter, est-il besoin de le faire d'ailleurs, notre quatrième grosse tête, c'est Roger Pierre. Ah, je me disais aussi. Première citation de M. Marandon de Grande-Synthe, qui a dit « Les étrangers qu'on préfère, ce sont les étrangers de couleur parce qu'on les repère de loin. » Coliche, non ? Non. Un fantaisiste, musical. Alors, c'est un homme qui fait, dans ce qu'on appelle aujourd'hui, la variété, qui a du talent, de la personnalité. Bados ? Non. Il doit avoir 32, 33 ans. Il a, comme on dit aujourd'hui, un look tout à fait à lui. C'est un chanteur ? C'est un chanteur. C'est Renaud ? Non. C'est Laë ? Non. Non, non, non. Non, mais dites donc, vous connaissez bien les... Hein, c'est bien, Léon ? Je vais présenter les habits du dimanche toute l'année dernière. Tu sais qu'il y a le petit bouc, là ? Oui. Il a un petit bouc. Il a un petit bouc ? Oui, oui, oui. Il a un petit bouc. Et encore une fois, un look très exceptionnel. Il y a deux, certainement, deux Français à porter encore aujourd'hui, la ceinture de flanel avec autant d'élégance. Léon Zitrone et lui. Je ne vois pas. Ils sont très curieux et qui font des chansons qui ont souvent du succès et qui sont extrêmement originales, à la fois par le texte et la musique. Qui est engagée, parce que ça, ce n'est pas une plaisanterie, je pense. Non, c'est un pince sans rire. Oui, oui, parce qu'elle est terrible, sa phrase. Oui, oui. Ah, mais vous connaissez, vous savez de qui il s'agit ? Non, mais j'analyse la phrase. Non, non, je ne connais pas même. Je suis sûre que je ne connais pas. Il a, je dois le dire, un prénom composé peu courant. Attends, je ne peux pas aller plus loin. Il ne faut pas en dire plus, on a l'air bête, après. C'est déjà fait. Ce n'est pas de nos âges. Ah oui, mais je suis sûre que si vous l'avez entendu, vous, Françoise, vous avez été sensible au style, à l'originalité de la pensée. Je ne connais pas. Il a d'énormes bretelles de paysans, des brodequins invraisemblables. La couture. Alors, ce n'est pas la couture. Ou alors, vous en savez. Charlelli, la couture, oui. Le vrai con de François Zunakis, rectifié par votre père. Mais si vous dites la couture au lieu de couture, c'est que vous en savez davantage que nous sur ces mœurs. Oh, c'est la couture. Bon, je dois vous dire que j'étais l'autre jour à Nice, dans une voiture qui était découverte et coincée dans un embouteillage. Bon, il y avait des braves gens qui étaient là et qui devaient être de mon quartier ou habiter dans mon immeuble puisqu'ils m'avaient reconnu. Alors, ils me font un petit signe d'amitié. J'ai été reconnu d'ailleurs plusieurs fois et notamment, on m'a appelé une fois, on m'a appelé Jacques Martin. Ce qui m'a fait très plaisir. Alors donc, c'était des gens qui, visiblement, des familles en goguette. Il y avait le père, la mère, les enfants, les grands-parents. Bon, et bon, je fais un petit signe et puis j'avance quelques mètres à côté d'eux. Et à ce moment-là, je suis doublé par une grosse limousine également décapotée, dans laquelle il y avait des jeunes gens très blonds, très élégants, très raffinés, et qui, me voyant, disent « Oh, la bouvarde ! » Et à ce moment-là, la tête des deux familles qui promenaient leurs enfants, elles ont dû me prendre pour une autre. Mais là, il est en train de corriger, il ne veut pas. Le petit garçon qui va trouver sa mère. « Maman, maman, maman ! Oh, tu ne sais pas ce que je viens de voir dans le garage ? » Non ? « Tu ne sais pas ce que j'ai vu cet après-midi dans le garage ? » Il y a papa. Il a dit « Je vais réparer la voiture. » Et puis, avant de partir dans le garage, il a dit à Annette, la bonne, « Tiens, viens me rejoindre dans le garage. » Alors, la bonne est allée rejoindre papa. Il a dit à la bonne, « Chut, chut, fais pas de bruit. Monte sur la banquette arrière. » Et papa, il a fait semblant de fourgoler dans le moteur. Puis un moment, il a jeté un coup d'œil. Il ne voyait pas que je le voyais. Et puis alors, il est passé derrière. Alors, la bonne, il a enlevé son pétard. Et puis, il arrive... Ne m'en dis pas plus, mon petit, ne m'en dis pas plus. Cette histoire m'intéresse beaucoup. Mais tu vois, il faut que tout le monde en profite. Tu la raconteras dimanche à table, quand il y aura toute la famille. Jusqu'à là, tu ne dis rien. Parce que dimanche, il y aura pépé, mémé. Il y aura les parents de Georges qui sont là. Il y aura tes soeurs, tes frères. Il y aura les grands-grands-parents. On va être une quinzaine. Ça sera très intéressant. Je ne peux pas te la raconter. Donc, dimanche au dessert, quand on dira, on passe au café. Bon, et je te dirai, raconte ton histoire. Bien, maman. Le dimanche arrive, les vieux, les machins. Bon, on va passer au café. Maman, je peux raconter mon histoire ? Écoutez, le petit a une histoire à vous raconter. Je ne sais pas ce que c'est. Il a vu ça cette semaine. Je crois que c'est mercredi. Alors, raconte devant tout le monde. Raconte. Bon, j'ai raconte. Et bien, voilà, mercredi dernier, j'ai vu papa. Ah, papa, t'as dit ? Je vais les bricoler au garage. Bon. Puis, en passant, il a dit à la bonne, Annette, mais on restait là, Annette. Il dit, rejouez-moi au garage. Ah, il vous l'a dit, hein ? Et puis, alors, la bonne est allée. Il dit, montez sur la banquette arrière. Et papa, il a sauté sur la bonne. Et puis, à ce moment-là, à ce moment-là, il avait son... Ah, maman, comment ça s'appelle le truc que tu tripotais au docteur l'autre jour ? Ah, c'est du propre, vos familles. Non, lui, on ne veut pas, il n'est plus revenu. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL, de 4h à 4h30. Cher Léon, vous êtes arrivé avec un petit sac, une espèce de musette. Oui. C'est le cassoulet que Mme Zitrone vous a préparé pour le goûter. Est-ce que vous voulez vraiment que je vous montre ce qu'il y a dedans ? Oui, oui. Eh bien, je vais vous le montrer. Vous allez être un peu surpris. Voilà. Vous allez voir que Léon a plus d'un tour dans son sac. J'ouvre. Oui. Eh bien, vous voyez, c'est une paire de godasses. C'est une paire de godasses. Il y a la droite, il y a la gauche. Étant donné que dans la journée, je marche avec des chaussures de dain. Ça fume. Ça fume, c'est vrai. Et le soir, je mets mes chaussures noires pour aller dans le monde. De Mme Boudin, de Kant. Mon Dieu, dis donc. Qui a dit « J'aime les mâchoires d'un paysan quand il mange. On croit qu'il pense. » Ouh là. C'est joli d'ailleurs. Alphonse Allais ? Non, mais un contemporain. C'est d'une rare méchanceté. C'est Coluche. Non, non. Un contemporain de Jules Renard. Fédo ? Non. Henri Beck. Oui, c'est Henri Beck qui a écrit « La Parisienne ». Bonne réponse de Léon Zitrona. Henri Beck. C'est très méchant. C'est très méchant. Les paysans sont souvent des gens très fins. Des gens qui pensent. La preuve, c'est que les sondages attestent qu'ils nous écoutent très souvent. Oui. C'est bien la preuve. Avec un transistor généralement installé sur leur tracteur maintenant. Oui. Ils se sont modernisés. Il y en a qui ont la télévision, vous savez, sur leur tracteur. Oui, oui, oui. De l'abbé Pierre-Lau de Méoleté. Quand se produit-il sur la Terre des températures supérieures à celles du soleil ? Quand il y a un éclair. Oui. Quand il y a un éclair. Car la température de l'éclair atteint 30 000 degrés et la température du soleil. Excellente réponse du Tirol. Très bien. Merci, monsieur le Réon. C'est un courage. Je reviendrai. Moi, c'est un courage. De monsieur Longeau de Metz. Qu'est-ce que la pierre de rosette ? C'est les petites roses des sables ? Les petites roses de pierre. Ah bon ? C'est pas un souci. Non. La rosette de lion, c'est autre chose. J'aurais cru que... La pierre de rosette. Vous connaissiez. Car c'est quand même assez connu. La pierre de rosette. C'est pas une pierre d'abord. C'est un... Un agglomérat ? Non, non, non. C'est une grosse pierre. C'est un caillou. C'est plutôt un fragment de pierre. Ah oui, c'est celle sur laquelle on avait les premiers hiéroglyphes. Exactement. Et c'est ce qui a permis à Champollion de déchiffrer. Bonne réponse de Léon Zyp. Alors, un propos de hiéroglyphe. Ça se passe sous les égyptiens. Et il y a un professeur qui fait une dictée à ses élèves, les petits-enfants égyptiens. Et alors à l'époque, on gravait bien sûr. Bien sûr. Alors votre troisième leçon de hiéroglyphe, vous allez me graver convenablement, l'égyptien de la province du Nil est viril. Allez-y. L'égyptien de la province du Nil est viril. Il y a un membre qui fait, pendant M. Viril, ça prend un ou deux testicules. On en revient toujours là. C'est ravissant. Ah bah tiens, encore l'abbé. Pierre-Lau de Méolte ? Oui. C'est dans la sarte, non ? Je n'ai jamais su. C'est dans le 80. 80, c'est la somme. Hein, vous baissez les ongles. À Rome, en 64 après Jésus-Christ, pourquoi Néron fit-il enduire d'huile les chrétiens ? Pour les brûler le soir, pour que ça éclaire. Des roms, exactement. Des torches, des torches, des torches vivantes. Des torches vivantes. Des torches vivantes. Des torches vivantes. Pour éclairer ses jardins. Bonne réponse de Roger-Pierre. Deux de suite. Je ne sais pas ce que j'ai. Ça devait être assez joli, d'ailleurs. C'est ce qu'il a dit, d'ailleurs. C'est un grand pyromane, Néron. Mais c'était aussi un grand empereur. Malheureusement, ça a mal fini. Mais c'était un grand bonhomme. Et puis, il avait une idée très grande. C'est qu'il voulait refaire une très belle Rome qui n'était qu'un taudit avant. Tous les empereurs romains ont mal fini. Sauf un. Il était au cabinet. C'était Vespasien. C'était Vespasien. Alors, les onze autres ont eu des réunions. Oui, toujours mort violente. De M. Dupont de Nantes. Qu'est-ce qu'un cul de lampe ? Oh, j'ai eu su. C'est une espèce d'œuvre d'art. Une espèce de tableau, de petit tableau, de dessin. Non, dans les livres. C'est une sorte d'impression. C'est pas ça ? Oui, ça se trouve dans les livres. Ça se trouve dans les livres. C'est une impression de typographe. C'est effectivement du langage typographe. Une manière d'enjoliver le texte. Oui. Les enjolivures de la première lettre. La première lettre d'un chapitre. Ou à la fin d'un chapitre. Ou à la fin d'un chapitre. Alors, il y a des petites fleurs, des petits machins, des petits arabesques. C'est une espèce de vignette. Bon. Oui, un petit dessin que l'on met en fin de chapitre pour orner. Pour décorer. Pour agrémenter. À la fin des grosses têtes, vous devriez faire un cul de lampe et non pas dire un bon merci à la prochaine fois. Moi, ils n'ont pas besoin de lampe, là. Voilà. Mais c'était une bonne réponse collective. Les grosses têtes dans la nuit des temps, en octobre 1986, autour de Philippe Bouvard, Françoise Xenakis, Léon Zitrone, Roger Pierre et Jean-Jacques. Madame Corroyer de Puyneville-les-Diepes. Que signifie l'expression « Levez la grosse » ? Ah, c'est une expression notariale qui signifie donner le texte original à quelqu'un qui l'a demandé. Un tribunal. Exactement. Très bonne réponse de Léon Zitrone. Mais ça ne m'étonne pas non plus, car vous avez fait votre droit, mon cher Léon. J'ai fait votre droit, je pense bien, et puis je suis gros. J'attendais que quelqu'un me dise « Levez la grosse, c'est emmener une bonne femme sur le trottoir ». C'était parti, 6 et 8 ans, là. Vous la connaissez, le gars qui enlève la fille sur le trottoir ? Rigaudot de Morrois, une fille ravissante, ravissante, très belle. Il s'approche d'elle, il dit « Mademoiselle, vraiment, vous êtes charmante, vous coûtez cher ». Elle faisait 1000 balles, mais t'as droit à une bouteille de champagne. Oui, ça, 1000 balles, c'est un petit peu beaucoup quand même, mais il va un petit peu plus loin. Attendez, si c'est le Cronenbourg, on la raconte toutes les semaines. Très bien ! Ah non, je m'arrête. Et on la coupe également, parce qu'elle n'est pas racontable à la radio. Ah, très bien. Vous la raconterez après ? Oui, très bien, vous êtes vraiment la seule à ne pas la connaître. J'ai pas la radio, moi, en Corse. Et la dame qui veut se marier, qui peut passer une annonce. Quatre fois mariée et toujours vierge. Désir, épouser, monsieur, situation correspondante. Alors, il y a un type intrigué, il téléphone, « Vous êtes jolie, vous verrez ». Il voit la femme, elle n'est pas mal. Il dit, écoutez, déjeunons ensemble, il déjeune au dessert. Il dit, écoutez, madame, je vois dans votre annonce, quatre fois mariée et toujours vierge. Oui. Donc, quatre fois veuve. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est très simple. Le premier était pianiste, tout avec les mains. Le deuxième était avocat, tout avec la langue. Le troisième était communiste, des promesses, des promesses, des promesses. Et le quatrième était socialiste. Mais alors, ben j'ai vu dans le fond. C'est à l'emporte-pièce, hein ? Oui, quoi ? Nous rentrons de vacances, mais normalement, il y a eu des gens qui partaient aussi, bien sûr. Si on revient, il faut bien partir. Et le gars était non pas sur l'autoroute, parce que c'était tellement banal, c'était tellement triste. Il prend les petites routes départementales, on découvre une belle petite église, un beau petit pont, un beau petit clocher, c'est agréable. Une ravissante auberge avec un panneau, tout ça. Un repas gratuit à qui fera rire mon cheval. Ah ben, monsieur, mon Dieu, qu'est-ce que je risque ? Il veut voir l'aubergine. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je viens de voir le panneau, oui. Où se trouve l'écurie au fond de la cour. Très bien. Il entre dans l'écurie. Une seconde. Le cheval hurle de rire. Il sent. Monsieur, vous avez le droit où dire l'apéritif, le repas, la jeun. Voilà, très bien. Au revoir, monsieur, au revoir, monsieur. Et un mois après, il refait son petit chemin, puisqu'il faut bien rentrer, bien sûr, après les vacances. Et voilà, c'est l'auberge en question. Il revoit. Ah oui, c'est le panneau. Et bien, un repas gratuit à qui fera pleurer mon cheval. Alors, qu'est-ce que je risque ? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. C'est encore possible. Oui, je sais où est l'écurie. Il va au fond de la cour. Il entre dans l'écurie. Une seconde. Le cheval. Monsieur, ce qui est dit, est dit. L'apéritif, le repas, ce qu'elle fait, machin. Au revoir, monsieur. Il dit, monsieur, une seconde, quand même. La première fois, si vous faites rire mon cheval, c'est d'accord, vous avez eu le repas, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Il dit, c'est pas grave, je lui ai simplement dit que j'en avais une plus grosse que lui. Ah, il fait oui, oui, ça, alors ça, d'accord. Mais il dit, bien, dites-donc, aujourd'hui, vous l'avez fait pleurer ? Et bien, il dit, oui, je la lui ai montrée. Et ça fait rire, Françoise Gouzenakis. C'est Rabelaisien. Oui, j'aime beaucoup ça. Ah bon ? Oui, oui. Pourquoi croyez-vous que je viens à chaque une de vos invitations ? Oui, c'est vrai. Question de monsieur Rondos de Paris. Quelle est la créature qui ne peut plus voler à partir de 55 ans ? Les créatures animales ou humaines ? Dans le sens, voler dans le ciel ou... Non, non, dans le ciel. C'est une créature... Une créature du bon Dieu, quoi. Ah, c'est un animal ? Non. Non. Là, il y a une astuce, là. Oui, il y a une astuce. Non, à peine. C'est une mécanique inventée par l'homme ? Non. Non, c'est une femme, la créature. Oui. 55 ans. Oui. C'est une dame à la retraite, si l'on veut, oui. Qui ne peut plus voler. Elle n'a plus le droit de voler. Ah, c'est l'hôtesse de l'air. C'est l'hôtesse de l'air. Oui, bonne réponse. Très bonne réponse de Françoise Reneck. Il fallait penser à la retraite. C'est d'ailleurs fabuleux. Je trouve que les gens qui dirigent les compagnies aériennes sont pleins de sagesse, puisqu'ils interdisent de voler aux dames à l'âge où on commence à décoller. Et les pilotes, c'est qu'il a lâché. Il est là. Je crois qu'ils n'atteignent pas la soixantaine. C'est un métier très dur. Surtout l'hôtesse de l'air, il y a des heures supplémentaires. De moins en moins, parce que les rotations sont de plus en plus rapides. Oui, on n'a pas le temps de s'attacher. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur rtl.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un métier très dur. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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